Roger, est-ce que c'est des pumps ? Ouais, grave. Je vais sur le terrain pour faire un peu de basket. Quatre pumps ? Oh, ton pied doit être en plein état d'apesanteur. Cinq pumps ? Avec l'autre pied toujours à zéro pumps ? Mais tu vas mourir. Roger, je peux venir jouer avec toi. Je veux m'entraîner pour le grand tournoi de basketball en deux contre deux. Tu vas participer au grand rassemblement de basketball contre la malaria ? 50 dollars sur la malaria. Arrête, je suis plutôt bon. J'en fais une heure au centre de loisirs tous les mardis. Ouais, avec tous les vieux croutons, Stan. Tu es ce que les vrais joueurs appellent dans leur jargon ? Un grisonnant. Tu fais pas le poids face à du son oeuf comme moi ? Bien sûr que je fais le poids. Eh bien, salut à tous ces héroïcs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'American Dad. Il s'agit de l'épisode 17 de la saison 12. J'espère que celui-ci vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un abonnement et un commentaire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous offrir. Et allez, c'est parti pour l'épisode. On dirait Stun le mec. Quoi ? Mais comment il va... Il a usé de sa super botte secrète. Droite gauche, il envoie la sauce. C'est pour ça que c'est lui le patron abruti. Droite gauche, je vois la sauce. Droite gauche, je vois la sauce. Droite gauche, je vois la sauce. Ah ! Ah ! Oh ma cheville, j'ai mal ! Oh non mon dieu, je peux pas le croire. Pas lui, pas Mister Sauce. Ah ! Générique, je skip ça. Ah je sais pas! 3.30 in the afternoon I should be doing my homework Inside my own room But bad luck Got me all messed up I'm in the locker room, and now I'm stuck Guess I'm a gonna now See I was walking, snot was talking C'était obligé que Stevie se fasse choper genre si c'est le moyen qu'il finisse dans des casiers de toute façon c'est un bien un truc de Steve ça de finir dans des casiers Je vais au coin de la rue pour me bourrer la gueule avec les autres losers Roger je ne suis pas sûr d'aimer beaucoup tes nouvelles fréquentations Tu trouves que c'est des losers c'est ça ? Je ne comprends pas pourquoi tu vas là-bas Parce que j'ai une saloperie de mini fractures du tibia Je suis fini Je ne gagnerai jamais le tournoi à deux contre deux avec cette blessure Je ne savais même pas qu'il avait des os rougés C'était mon rêve depuis que je suis tout petit Mais ça ne veut pas dire pour autant que ta vie est foutue Tu n'as pas de problème pour marcher Mais le docteur m'interdit de faire du basket Mon corps ne supporte plus les riders, les 720 Les droits de gauche Et si je n'ai pas mes droits de gauche Je suis qu'un hasbin qui n'envoie pas du tout la sauce Stan, j'aime pas ça Roger m'inquiète un peu Vraiment ? Moi c'est plutôt Frankenstein qui m'inquiète Son monstre est absolument terrifiant Je suis sérieuse Stan Tu ne m'as pas dit que là où tu jouais au basket Vous y alliez doucement pour qu'il n'y ait pas de blessés Oh non, hors de question que je lui propose de venir J'ai voulu jouer avec lui la semaine dernière Il m'a traité de grisonnant On va voir qui c'est le vieux crouton maintenant On jouerait, je l'écraserai Tiens, mais oui Peut-être bien qu'il devrait venir faire du basket avec moi Ouais Peut-être que c'est exactement ce dont notre vieux Roger grisonnant a besoin C'est gentil à toi Stan Mais maintenant ce qui m'inquiète C'est le truc de grand méchant que tu fais avec tes doigts Ah, ça t'inquiète tiens Stan, il a l'air d'avoir un bon plan dans les tétons Je te jure, de mon temps, personne ne pouvait m'arrêter Avec moi les idiots ont passé pour des cons Je vais te dire mon gars, t'étais une vraie légende Roger Qu'est-ce qu'il y a, tu veux de la beuh ? Monte dans la voiture Oh, monsieur veut un autre genre de fumette Bon, à plus il faut que j'aille tailler une pipe Zyvan, mes sarsos, t'as mangé du lion ce matin ou quoi ? Ah, retour avec Steve là Sous-titres par Jérémy Diaz Pourquoi il chante en fait ? Je ne comprends rien Il ne peut pas le faire en parlant genre Stan, c'est un terrain de basket là derrière ? Pourquoi tu me fais ça ? Tu sais que je ne peux plus jouer Ouais, mais tu vas voir, je suis sûr que ça, ça sera encore dans tes cordes Je ne sais pas trop, Stan Tu crois que je vais m'intégrer ? Hé tout le monde, j'ai ramené un petit nouveau Et il s'appelle... Billy Jesusworth Billy Jesusworth Je te présente Jackson, Dick, Buckle, Shaquille O'Neal Ce bon vieux chat que joue ici ? Nous autres, les grisonnants, on ne peut pas se permettre d'être trop regardant Pour moi, tout ce qui compte, c'est d'être heureux Buckle joue ici ? Stan, doucement, Stan Dans ta face Panier ! Alors tu as les boules ? Mais pourquoi tu me fais ça, Stan ? Pourquoi ? Parce que tu m'as traité de vieux croûtons Et maintenant, c'est toi le vieux croûtons grisonnant Attends, donc tu m'as fait venir uniquement pour te foutre de moi ? Waouh, violent, Stan Si c'est comme ça que tu traites tes amis Genre, t'es grave sans pitié Shaq aurait bien besoin de tes talents dans le tournoi de Combe 2 Hé ! Attends, tu me demandes pour de vrai ? Bien sûr que je te demande T'es le mec le plus coriace de tout le gymnase Oh, t'as remarqué ? Oh, mon petit cœur fragile est au bord de l'implosion Les portes du fond sont verrouillées Je vais essayer, celle-là ! C'est un pauvre Roger Mais en même temps, il s'est mal comporté avec Stan au début Donc on peut pas lui en vouloir à Stan Alors, comment ça s'est passé le basket ? C'était génial Shaquille O'Neal m'a demandé d'être son partenaire Pour le grand rassemblement de basket Mais le mieux, c'est quand j'ai ridiculisé Roger devant tout le monde Stan, la raison pour laquelle je voulais que tu ailles avec lui à ton entraînement C'était que ça lui redonnerait confiance en lui Ah ouais Et comme d'habitude, tes raisons et les miennes n'ont strictement rien à voir Je l'ai emmené parce qu'il m'a traité comme de la merde Et que je voulais qu'il perde l'envie de vivre Mais c'est ton ami, Stan, regarde-le enfin Stan, tu veux bien faire preuve de bonté une toute dernière fois Et venir démarrer la voiture ? Très bien, on y retournera et je serai gentil avec lui Mais si j'ai la balle hors de la raquette et que je suis démarqué Je ferai pleuvoir les trois points Parce que je suis un ouf, je lui mets grave la misère Stan, je n'y connais strictement rien au basket Mais rien qu'en entendant la façon dont tu en parles Là, tout de suite, je sais que t'es pas bon 3.47 In Principal Lewis' room This fool is having a panic attack I hope this is over soon He was talking about budget cuts No pest control for months I wasn't purging or looking at buds I was in the A.C., man, hunting for rats I swear to God And that's your business, not my business I don't need no update I got a new woman, so we need to get our stories straight C'est trop bizarre, je comprends rien à ce qui se passe avec Steve Genre, il a été puni, je crois Mais quoi ? Mais en même temps, il faut être un peu bête pour tirer à travers une porte Demande qui est là, déjà Très bien, écoutez, vous avez un peu démoralisé Billy hier Et il a essayé de se suicider Et moi aussi, j'ai voulu me tuer Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller mollo du coup aujourd'hui, non ? On peut le laisser faire quelques tirs Ouais, c'est une bonne idée Les Spurs ont bien gagné deux championnats Parce que le commissaire de la NBA trouvait que Tim Duncan avait l'air triste Tire ! Tu peux le faire, Billy Allez, tire ! Billy, vas-y, je crois en toi La classe Joli tir, t'as pas perdu la main J'ai réussi ? Yeah, baby, c'est une seconde nature chez moi Merci pour le coup de ma achac Eh les gars, faut pas nous laisser le champ libre comme ça Parce qu'on vous le fera payer T'inquiète, c'est bon, je gère Ouais Il a un peu perdu la main quand même, Roger J'ai rien compris, je suis pas très fortement Il était pas vrai à ce que ce soit meurtre Les gars, j'ai une super nouvelle Heinrich m'a demandé d'être son partenaire pour les deux contre deux Oh ! Beau boulot aujourd'hui, Hooper Mais fais attention à mes feintes Dis, quand on tente le rebond, il vaut mieux l'annoncer Stan, Stan, je voudrais juste te remercier Je pensais que je jouerais plus jamais au basket Mais tu as pris le temps de me remonter le moral Et de me montrer que j'étais toujours dans le coup Je te suis redevable Oh, c'est bon, c'est rien, ce qui compte C'est que tout soit rentré dans l'ordre Et puis je vais te dire, t'es loin d'être mauvais Et c'est d'ailleurs pour ça que je serai très vigilant Quand je t'affronterai en tournoi avec mon nouveau partenaire Chequille O'Neal Mais on était censés jouer ensemble, tous les deux Désolé, Stan Je crois pas que notre destin soit prédéterminé Nous avons tous le don du libre arbitre Et là, j'utilise le bien pour changer de partenaire de basket Tu savais que je devais jouer avec lui Chequille, on peut parler, stratégie Donc si jamais quand on marche, ça te dérange Que je mette mon bras autour de ta taille Je peux aussi marcher derrière toi comme ça Et joindre les deux mains sur le devant de ton abdomen Ouais, non, c'est bizarre ça Sur resto, c'est mon chinois préféré Double ration de poulet à l'orange à l'hygiène plus que douteuse Je sais qu'on nous appelait la Dream Team en 96 Mais pour moi, la vraie Dream Team C'est ce bœuf et ses brocolis Vous méritez cette médaille plus que moi Oh Roger Pas très sanitaire de poser une médaille sur de la nourriture Je vous préviens tous Et tiens donc, ça pour une coïncidence Je suis venu avec mon nouveau coéquipier On a été pris d'une petite fringale Laisse-moi te présenter Yao Ming Yao Ming ? Mais... Mais est-ce que... Eh oui, je vais jouer avec cette espèce d'erreur de la nature de Yao Ming Hey, Jacques Noh-Bai-Yen Noh-Ho Yo-Ame Noh-Hele-Bai-Shang-A Noh-Kin-Ding-Yen S'il te le Qu'y a un gai-je Je suis venu avec ça Et je suis venu avec ça Hum Hé, vous parlez de moi ? Je vois bien que vous parlez de moi tous les deux Allaïdao-tan Je suis venu avec ça Allaïdao Samuel Butler du coup yao et moi on fait équipe ça vous va j'espère mais non ça va pas comment voudrais tu que ça aille tout ça c'est de ta faute stade chaque été ma dernière chance de briller à nouveau et t'as tout foutu en l'air je te déteste ils se sont fait arnaquer tous les deux après roger genre stan aussi vient de perdre son coéquipier vous avez qu'à faire équipe tout le monde Now y'all close, wait, you're drinking milk and cookies, and I was like, listen, no, 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 I can explain, well then go ahead and explain yourself, then Mertz jumped up, said I'll explain, so that you two will cool it, see his dad died, and my dad died, and risk is therapeutic, I was like, amen, I was like, amen to that, I love risk, I love risk too, damn, y'all bonded over risk, that's good, Oh non, mais c'était bien là, ils allaient peut-être faire une partie de risk tous les trois, il y a Lewis qui arrive avec son gun là Quoi ? La merde de Snott et Lewis ils sortent ensemble ? Tu viens remuer le couteau dans la plaie, tu viens te moquer de moi après avoir détruit tous mes rêves Et toi, t'as volé mon partenaire, je t'ai remonté le moral et toi tu m'as trahi, comment t'as pu me faire ça, Roger ? Oh mon dieu, t'as raison, j'ai complètement perdu les pédales, je voulais faire de la compète et retrouver ma gloire passée Et c'est encore possible, si toi et moi on joue ensemble C'est quoi, toi et moi ? Peut-être si j'étais encore Mr Sauce Roger, tu n'as pas besoin d'être Mr Sauce pour être fort, Mr Sauce était jeune et fougueux, il ne comptait que sur une forme physique exceptionnelle et un talent inné C'est vrai, c'est vrai Mais rien ne t'empêche d'apprendre à jouer comme un grisonnant Tous ces gens avec qui on s'entraîne, ils ont tous été jeunes Buckle arrivait à faire des dunks Pour de vrais ? Et Shaq, Shaq jouait pour la NBA Non, tu déconnes Mais ils ont vieilli comme tout le monde et ils ont appris à changer de style de jeu Ils ont appris à utiliser leurs coudes Ils ont appris à tirer le maillot de leur adversaire sans se faire repérer Et toi aussi tu peux apprendre Qu'est-ce que t'en dis ? Bah après, normalement il est censé guérir non Roger quand même ? Tôt ou tard Ça devrait aller Ouais, ouais, on a réussi On s'est battus comme des lions et je me suis tellement amusé Je me suis même pas rendu compte qu'on jouait avant qu'on se retrouve à la moitié du tournoi Mais on a réussi et maintenant on est en finale Sous-titrage Société Radio-Canada mais c'est vrai ça quoi donc la mère de ce note qui sort avec lewis le trompe avec docteur x je sais pas si c'est vraiment son nom mais c'est vraiment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, chaque panier vous donnera un point La première équipe qui arrive à 11 l'emporte Celui qui attrape la balle me fait un bisou Tu peux pas faire la passe, tu vois rien Ouais, ils sont gigantesques C'est pas bon ça Ils sont super forts J'ai un plan, t'inquiète La prochaine fois que Shaquille O'Neal passe à l'attaque Laisse-le faire un dunk Échaque, les seuls vrais dunk que tu fais depuis que t'es vieux C'est avec des donuts que tu t'en fonds dans le gosier Oh, t'as plein l'arbitre C'est rien, c'est superficiel Attends, mais c'est Roger qui a fait ça ? On peut être un vieux grisonnant et avoir plus d'un tour dans son sac Et maintenant qu'Yao a perdu son coéquipier Il n'y a plus qu'à nous déclarer vainqueur par forfait Attendez, je peux les battre tout seul par moi-même Attendez, mais les ponts en basket, non, c'est pas deux par deux On y est presque, Roger Il nous manque un seul panier Un seul panier et on rafle la mise Et il nous reste encore une carte à jouer Stan, je peux quand même pas lui tailler une pipe devant tout le monde Non, droite, gauche, t'envoie la sauce Mais Stan, je peux plus faire ça, je suis trop vieux Non, tu l'es pas Tu es peut-être un grisonnant, mais ton coeur pompe toujours avec fougue Ouais, t'as raison, j'en ai rien à foutre de ce que dit le docteur Les médecins sont des abrutis, c'est tous des dentistes ratés Droite, gauche, t'envoie la sauce Oh ! Fallait vraiment pas faire de droite, gauche, t'envoie la sauce là C'est dégueulasse Au moins j'espère qu'il le met Le docteur avait dit que ta jambe se briserait si jamais t'essayais de refaire ta botte secrète Et j'avais remarqué que Yao défendait au contact A partir de là, c'était facile de deviner que ton os saillant lui percerait le moellet et le mettrait en jeu Très bien joué Stan, et maintenant le trophée est à nous baby Ça aurait dû être nous les champions Et ça a chaque règle Vous avez fait de votre mieux, mais parfois ça n'est pas suffisant, c'est tout Vous retenterez l'année prochaine Quoi ? Vous êtes qui vous ? Oh ! Voyons ! Je suis Klaus Ok Bon, et bien du coup j'espère que cet épisode vous a plu En tout cas merci d'être resté jusqu'au bout Et s'il vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu Et si vous voulez d'autres épisodes, il y en a ici et ici Allez, bye bye